Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de glacis parce que je trouve que c'est une technique qui est vraiment très très impressionnante parce qu'elle est facile à mettre en place, à apprendre, etc. Et en même temps, elle peut vraiment transformer vos peintures complètement. Vous voyez par exemple la peinture qui est juste ici. La dernière fois, on avait fait des montagnes avec un paysage à peu près de jour et vraiment avec quelques glacis en à peine 20 minutes, je l'ai transformé en un paysage plutôt couché de soleil avec une ambiance qui est complètement différente. C'est selon moi vraiment l'un des outils les plus puissants de la peinture à l'huile comparé à l'acrylique, on peut en faire un petit peu mais surtout par rapport à l'aquarelle ou la gouache et tout qui sont des techniques où on ne peut pas faire du tout de glacis. En fait, les glacis comme ça, ça vous apporte beaucoup de flexibilité parce que vous pouvez faire des couches les unes après les autres bien sûr mais vous pouvez aussi transformer l'ambiance en mettant de la peinture sur toute votre toile comme ça pour changer complètement la luminosité, les couleurs et tout ça. Et du coup, c'est ce qu'on va s'amuser un petit peu à faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à vous inscrire pour les séances de conseils personnalisés. Je vais mettre le lien dans la description, le premier pour vous inscrire sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi, que je puisse vous donner plein de conseils. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et on passe tout de suite sur la toile. Donc pour essayer de vous montrer un peu la puissance des glacis, je me suis dit que ce qui serait drôle, c'est de changer complètement cette peinture pour passer d'une peinture qui était de jour comme ça, où il faisait plutôt beau à une peinture où il fait quasiment nuit avec des couleurs de coucher de soleil. Pour faire ça, je vais commencer par y aller très très violemment comme vous voyez avec un glacis orange. Donc là, c'est vraiment du jaune et du rouge pur avec rien d'autre que j'ai dilué avec un médium à glacis flamand pour avoir un truc bien liquide, sympa et étalé sur toute ma toile. Et je vais complètement recouvrir mon ciel avec. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est assez uniforme. Et une fois qu'on a fait une couche de glacis comme ça pour changer complètement une couleur, vous voyez qu'avec un petit chiffon, j'ai enlevé un petit peu de glacis au niveau du bas du ciel. En fait, ce qui va me permettre de faire une zone un peu plus claire. Là où il y aura le soleil juste après, pour faire en fait le coucher de soleil qui vient de se coucher. Et donc, on a une zone un peu éclairée à cet endroit-là. Juste après, du coup, pour continuer d'éclaircir, je fais un petit glacis avec du blanc de zinc, du blanc transparent et un petit peu de jaune pour faire une zone un peu plus claire à cet endroit-là. Mais c'est vraiment de l'ordre du détail. Et ensuite, en rajoutant plus de rouge dans mon mélange que j'avais pris au tout début, je vais faire des petits nuages à droite à gauche pour donner un peu de texture dans le ciel. Vous voyez qu'ici, le changement est vraiment très très radical et pas très compliqué à faire. En fait, avec un glacis orange, je change complètement la luminosité. Et ensuite, j'ai juste à rajouter quelques détails histoire de faire quelque chose de réaliste en mettant des nuages qui sont un peu rouges et en faisant quelque chose de plus clair au niveau de la ligne d'horizon. À ce niveau-là, vous voyez que mes montagnes sont un peu trop claires pour que ça donne une ambiance un peu sombre du soir. Du coup, je vais passer un glacis très foncé partout. C'est un mélange de bleu outre-mer et de terre d'ombre brûlée. Ce qui permet de faire quelque chose d'assez désaturé, mais je garde quelque chose d'un tout petit peu bleuté pour faire en fait un peu de perspective atmosphérique, pour foncer tout ça, mais garder un bon contraste par rapport au ciel. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. J'ai fait mon gros mélange et puis je vais le passer sur toute ma peinture en entier pour vraiment foncer toute la zone des montagnes et du premier plan, histoire que ça détonne plus par rapport au ciel pour forcer le contraste qui va donner une belle lumière dans le ciel. Vous voyez que ça commence à apparaître au fur et à mesure. Et puis surtout pour que ce soit plus plausible, parce que comme c'est le soir, on va avoir moins de lumière au niveau de la terre. Maintenant, vous commencez peut-être à vous rendre compte un petit peu de la puissance des glacis. C'est-à-dire qu'avec un glacis orange dans le ciel et un glacis très foncé sur toute la zone des montagnes, j'ai complètement changé ma peinture de quelque chose en plein jour, en pleine journée, à quelque chose en plein milieu d'un coucher de soleil avec quelque chose de très très sombre et une ambiance très chaude au niveau du ciel. Pour conduire sur les petits détails, en fait, une fois que vous avez passé un glacis comme ça, c'est très facile avec un chiffon de l'enlever à certains endroits. Là, par exemple, j'ai enlevé quelques tâches dans l'herbe du premier plan, ce qui me permet de faire des tâches un peu plus claires au soleil. Et puis après, avec mon pinceau, je m'amuse à mettre des petites touches un peu jaunes orangées à droite à gauche pour faire des facettes qui prennent le soleil du coucher de soleil. Ça, ça me permet juste de faire un peu de contraste. Vous voyez que tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais un glacis un peu bleuté sur toute la zone en bas de la peinture. Et après, en mettant des touches jaunes orangées dedans, ça va faire quelque chose qui ressort beaucoup parce que c'est des couleurs complémentaires. Et en fait, juste en jouant du coup avec ces deux glacis-là, ça permet de donner un peu de dynamisme à ma peinture en mettant du jaune au milieu du bleu et puis après du bleu au milieu du jaune comme je le fais là en haut du ciel pour foncer un peu la zone en haut, que ce ne soit pas un coucher de soleil trop grand non plus. Mais vous voyez qu'en fait, ça dynamise un peu en faisant des allers-retours entre orange et bleu comme ça dans toute ma peinture. Et puis surtout, j'ai changé toute mon ambiance comme je vous l'ai dit avant. Un autre avantage très très sympa des glacis, c'est que comme vous voyez, j'ai simplement passé des couches de peinture sur quasiment toute la moitié de ma peinture à chaque fois, une zone foncée en bas, une zone claire en haut. Et en fait, je n'ai pas perdu pour autant tous les détails que j'avais fait à la première couche. C'est-à-dire qu'on voit quand même les montagnes avec les différents plans de montagne qui sont de plus en plus clairs pour donner de la perspective atmosphérique. On voit quand même les cascades, les petits châteaux et puis l'herbe que j'avais fait au premier plan. Donc voilà, en fait, l'avantage des glacis, c'est que vous allez pouvoir faire des couches comme ça les unes après les autres sans perdre tout le travail que vous avez fait avant. Donc vous pouvez faire des détails en grisaille ou bien une première couche sans vous poser trop de questions en faisant juste les formes principalement. Et puis ensuite, pour travailler les contrastes, les couleurs, l'ambiance de votre peinture, vous pouvez le faire en glacis aux couches suivantes sans aucun problème. Donc voilà pour cette vidéo sur les glacis où je vous montre vraiment comment on peut facilement et rapidement transformer une peinture, changer complètement son ambiance. C'est vraiment une très bonne méthode. Ça, à tester, vous prenez une vieille peinture que vous avez l'impression d'avoir ratée et puis vous testez des trucs dessus. Vous faites des glacis pour la transformer en coucher de soleil, pour la transformer en peinture de jour, pour changer d'une ambiance froide, d'une ambiance chaude. Enfin voilà, testez plein plein de choses. On peut vraiment beaucoup s'amuser. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez effacer en mettant un petit peu d'essence sur un fichon. Vous pouvez tout effacer comme ça, recommencer, faire des zones avec différentes ambiances, etc. On peut vraiment beaucoup s'amuser. Comme je vous disais juste avant, c'est une très bonne méthode pour les débutants parce que c'est assez intuitif. C'est pas à pas. On peut améliorer au fur et à mesure. On peut corriger facilement. Et puis c'est assez intuitif parce que du coup, on fait les couches de peinture au fur et à mesure les unes des autres. On a le temps de réfléchir entre chaque. Et puis pour la perspective, on met de plus en plus de blanc. Pour un coucher de soleil, on va mettre du orange sur ce qu'on a fait avant. Je trouve que c'est une bonne méthode pour sculpter au fur et à mesure sa peinture dans la pâte qu'on a mise au début. On a essayé de faire au mieux. Et puis ensuite, avec des couches de glacis comme ça, en ayant un petit peu de patience, on peut vraiment sculpter ce qu'on avait fait au début. Et on peut vraiment passer d'un résultat moyen à quelque chose de bien meilleur, de beaucoup plus réussi, de plus réaliste, avec plus de subtilité, de détail, de complexité et tout. Rien qu'avec des glacis au fur et à mesure. Et puis dans le même temps, comme vous l'avez vu, ça reste des peintures assez simples en faisant des mélanges de couleurs très très simples. Il n'y a rien de compliqué. C'est quasiment que des couleurs pures ici. Donc voilà, là-dessus, vous ne devriez pas avoir de problème. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Allez voir les séances de conseils personnalisées juste en dessous. Et puis on se retrouve bientôt. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501